Au crépuscule du village Fikmimban, au lieu dit Ekumdoum, dans l'arrondissement d'Akono, c'est dans cette forêt qu'est née en 1968, Rémi Ngonombon. Les chants d'oiseaux à la mélodie toujours triste traduisent l'aspect lugubre de cet au-dit, patrimoine familial coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'homo erectus qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombon, qui avait promis rebâtir ses cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement. Parle-moi, est-ce qu'il agisse plus ? Il a laissé toutes les maisons-ci. Vraiment, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Deux jeunes, le pigiste arc-en-ciel, comme il s'est fait appeler dans son village, ne jouait jamais aux jeux virils comme Alibaba bandit police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux d'une danchi ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne le gère même pas. Déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. Sa mère, voyant son attitude, très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngonoumbou ne devienne pas gay. Il a un merci ici. Tu as quoi ici là ? Rien. Je ne veux pas dire que peut-être depuis son enfance, il était un peu insolent. Il est comme une femme. C'est tout, comme une femme. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. L'arbre a tombé dans la maison, s'est cassé là-bas, il restait seulement une chambre ici. Toute la maison que vous voyez, la maison de leur père. Rébellion aussi, lorsqu'il décida de contredire publiquement un grand père patria du village, qu'il se fâchait à plusieurs reprises et finit par le maudire, il était âgé seulement de 13 ans. Rémi Ngonoumbou, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village, cette vieille chaussure restait posée ici, qui la menait régulièrement au champ. Lui qui avait promis qu'il reviendra ici en 2017, nous sommes en 2021, les années passent, la famille l'attend, cette vieille chaussure l'attend, Rémi Ngonoumbou n'est toujours pas revenu. Tout petit, certains de ses frères que nous avons rencontrés redoutaient déjà pour lui un destin à la Bruce Jenner, ce champion olympique devenu Kathleen Jenner par la force de la technologie. Zéro comme un homme qui s'est pris comme un morceau de bois, qui, à force d'avoir passé beaucoup de temps dans l'eau, a fini par croire qu'il deviendrait un crocodile. Sous-titrage ST' 501